Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarp. On commence d'abord par nos quatre cartes. On a ici deux arcanes majeures au départ. On a le soleil, on a l'homme suspendu, c'est-à-dire le pendu. On a l'as d'épée et 7 de bâton. Je crois qu'ici il y a quelque chose qui va s'éclairer. Il y a une information, un message, une nouvelle qui arrive et qui vous conduira à l'apaisement, au calme. Qui vous conduira à baisser les armes. J'ai l'impression que vous allez pouvoir enfin respirer. Il y a une idée de soulagement. Il y a une idée qu'on retrouve un peu plus de sérénité. On retrouve un peu plus de collaboration, de coopération. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent vous aider. Peut-être qu'il y a des gens qui sont avec vous, qui vous soutiennent dans cette affaire. Et ça met un peu plus de clarté dans une situation. Alors l'aide qu'on peut vous apporter peut être un geste, un acte. Mais ça peut être aussi une information, un message qu'on vous donne, qu'on vous livre et qui vous permet de vous poser, qui vous permet de vous calmer, qui vous permet de vous apaiser. Je crois que ça va être une bonne chose parce que l'arcane du soleil nous dit c'est une excellente chose. Parce que vous avez besoin de cet apaisement, vous avez besoin de cet rééquilibrage. Sans quoi ça risque d'être un peu compliqué par la suite je crois. Oui, vous avez besoin de ce moment de pause et puis surtout d'une réflexion très claire. Parce que le plan suspendu, l'as d'épée, nous dit votre mental est très très clair. Il est très nourri en fait par des messages et peut-être même par certaines synchronicités. Parce que l'as d'épée vibre la synchronicité, vibre des événements, des rencontres qui vous permettront justement d'aller au-delà de ce que vous vivez aujourd'hui. 4 de bâton, ça vous permet de poser les racines d'une nouvelle situation. En tout cas, d'améliorer la situation actuelle, quoi qu'elle qu'elle soit. C'est-à-dire, ça va solidifier. Grâce à ce que vous allez avoir comme information ici, ça va solidifier, ça va ancrer, ça va donner plus de puissance en fait aux racines de la situation elle-même, aux fondations. C'est pour ça qu'il y a ce côté, on n'est pas du tout dans la bagarre, on n'est pas du tout dans la bataille, on n'est pas du tout dans la lutte, on est dans le calme et on respire profondément. 3 de coupe, oui, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien. Ce moment de pause, ce moment de soulagement va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Parce que je crois que ça va vous permettre à dévoiler quelque chose qui vous échappait jusqu'ici, quelque chose qui n'était pas évident, quelque chose qui était peut-être un peu caché. C'est ajouter ce message, cette information, cette compréhension à l'actuel, à l'existence. Ça vous permet en fait de faire grandir et développer une situation autour de vous. Vous avez le chevalier de coupe. C'est quelque chose qui arrive très très vite. Alors ça peut provenir d'un personnage qui est assez en mouvement, donc c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est quelqu'un qui est souvent peut-être dans l'instabilité, dans le mouvement, c'est quelqu'un qui voyage peut-être beaucoup aussi, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui n'est pas très stabilisé. Et donc justement, grâce à sa présence, grâce à l'arrivée de cette personne un petit peu dans votre vie, alors ça peut être à distance comme ça peut être physiquement, ici et maintenant, dans la 3D. Quelle que soit la rencontre, ou quel que soit le moment d'échange que vous allez avoir, je crois que cet échange est fondamental pour que vous puissiez retrouver cette sérénité et surtout cette joie qu'on sent ici dans l'arcane du soleil. Je pense que cette personne va vous faire beaucoup, beaucoup de bien parce qu'elle va vous permettre, vous avez la force, elle va vous encourager. Je pense que c'est quelqu'un qui va être derrière vous en vous disant allez, parce qu'on sent dans le set de bâton, il y a ce côté soutien, faire quelque chose pour que vous puissiez agir librement et que vous puissiez agir complètement. Vous avez le chevalier de Donnie. Oui, cet encouragement va être très, très solide émotionnellement. Je pense que vous allez vous rendre compte que quelqu'un tient à vous, malgré la distance. On me dit, quelqu'un tient à vous malgré la distance. On sent que ce chevalier de couple est un peu éloigné. Alors, est-ce qu'il est éloigné physiquement, émotionnellement à ce jour, je ne peux pas vous dire. Peut-être émotionnellement, parce que dans ce 3 de couple, il y a deux de couple qui vibrent énormément. C'est-à-dire, il y a cette vibration d'un émotionnel qui peu à peu se stabilise. Est-ce que la relation entre vous se stabilise ? Est-ce que la relation retrouve des fondations plus solides ? Est-ce que vous, vous retrouvez quelque chose de plus solide ? Parce qu'il y a ces échanges. Vous avez ce chevalier de Donnie qui, lui, nous parle justement de se poser, et en plus, vous aviez le pendu avec le 3 de couple, de se poser grâce à l'encouragement. Il y a vraiment quelqu'un ici qui va vous encourager, qui va vous donner beaucoup plus de croyance, comme si vous alliez croire un peu plus à ce qui se passe autour de vous, à ce qui se déroule autour de vous. Palais de bâton. Oui, je pense que vous allez voir très clairement ce qu'il faut faire. Alors, vous n'allez pas encore faire, mais vous allez voir très clairement ce qu'il faut faire. Vous allez comprendre rapidement comment agir, parce qu'il y a une transformation qui va se passer en vous, autour de vous, avec ce set de bâton, sur le fait, en fait, comment agir, comment agir, mais sans lutter, sans effort, comment agir, alors sans effort peut-être pas, mais avec moins d'effort. Et je pense que les encouragements de cette personne, de ce chevalier de coupe ici, qui est important pour vous, c'est très très important, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous détacher de cette énergie négative, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a un surinvestissement. On fait beaucoup plus qu'il ne faudrait. On fait beaucoup plus qu'il n'est nécessaire. Et le diable, justement, c'est l'énergie qui va mourir. Ce côté surinvestissement, ce côté en faire trop, là, vous laissez ça de côté. Pourquoi ? Parce qu'il y a une guérison qui va se faire, grâce à l'échange avec ce personnage-là. Grâce au soutien, à l'encouragement que vous avez ici. C'est vraiment ce côté encouragement, vous voyez, comme dans un stade de sport, ou dans une situation, dans un événement sportif, où vous avez tout le public derrière qui encourage. C'est un peu l'idée que vous avez, comme si c'était votre public qui applaudissait, en fait, à ce que vous faisiez. Mais c'est une personne, une seule personne qui est derrière vous et qui est avec vous. Neuf de données qui vous permettent de vous libérer et d'agir librement dans cette affaire, d'être beaucoup plus à l'aise dans l'exécution de quelque chose. Vous allez être beaucoup plus à l'aise dans les discussions, mais vous allez être beaucoup plus à l'aise aussi dans la matérialisation, la concrétisation, la manifestation. Page d'épée. Parce que là, vous apprenez quelque chose. Vous avez, grâce à cette discussion, à cet échange, à ce soutien, à cet encouragement de ce chevalier de coupe, vous avez des connaissances qui vous échappaient jusqu'ici. Vous voyez, vous avez l'as d'épée, page d'épée. Donc, on connaît, on comprend, on saisit, et on est beaucoup moins dans quelque chose qui, peut-être, était inquiétant. Là, je pense que vous quittez une inquiétude, vous vous détachez de quelque chose qui était assez compliqué, parce que c'est pour ça qu'il fallait lutter, parce qu'il y avait cette inquiétude, ce souci. Et là, j'ai l'impression que ce souci se dissout, se dilue, disparaît. Alors, ne disparaît pas totalement et complètement, parce que même si on a la mort ici, je ne pense pas que le souci va disparaître d'un claquement de doigts, mais ce serait beaucoup plus simple. C'est ça, c'est la simplicité. Chevalier de Denis. Incroyable. C'est exactement le même. Beaucoup plus de stabilité dans l'émotionnel. Je crois que ce que vous comprenez, ce que vous apprenez, c'est que l'opportunité, elle est sur le point d'arriver vers vous. Une nouvelle opportunité. Et ASDP nous le dit, vous comprenez qu'il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter. Et c'est presque ce côté, patiente encore un peu, attends encore un peu, tu verras, ça va bien se passer, tout se passera bien. Et j'ai l'impression que ce page d'épée le comprend, finalement le saisit parfaitement, parce que là, la possibilité, l'opportunité, ce sens, elle est beaucoup plus présente, en fait, dans votre vie. L'impératrice. Et ça, ça va vraiment vous demander, c'est pour ça que vous avez besoin de ce moment de pause, de sérénité, parce que ça va vous demander d'être très très clair sur l'exécution, la manifestation, la concrétisation. Et l'impératrice nous raconte ici que vous allez avoir des nouvelles idées qui vont justement vous conduire à faire quelque chose de beaucoup plus profond, à faire quelque chose de beaucoup plus prospère, à développer. Déjà, il y a le développement de l'enthousiasme, merci, il y a le développement de l'enthousiasme, puis ensuite, il y aura le développement également de cette créativité, de nouvelles idées. Je pense que vous allez avoir de très très belles idées qui vont être très prometteuses, ces nouvelles idées, et parce que vous, vous vous sentez plus à l'aise avec la situation. Et vous avez le 10 d'épée, ici, voilà, on sent que ça, c'est compliqué. C'est la fameuse énergie toxique qu'on sentait dans la mort, ici, et qu'on sent avec le diable. Donc, c'est ça qui va mourir. Mentalement, il y a quelque chose qui était difficile à saisir. Mais le page d'épée, vous voyez, on a ces deux arcanes qui nous parlent du mental, qui encadrent le tirage, qui encadrent la concrétisation, la matérialisation. Pour que l'impératrice puisse agir, il faut d'abord qu'il y ait une clarification au plan mental. Et cette clarification, elle va venir de l'apaisement que vous allez sentir et ressentir grâce à ce chevalier de coupe. C'est un personnage qui, ou une personne, en tout cas, je parle de personnage parce qu'on a ce chevalier de coupe, mais ça peut être une personne. Et c'est une personne, pour dire les choses clairement. Quelqu'un qui vous apporte cette stabilisation, cette sérénité. Grâce à ses encouragements, grâce à son soutien, vous vous sentez beaucoup plus en accord avec ce que vous faites, 6 de denier, parce qu'il y a quelque chose qui, dans la matière, se stabilise. Je pense que ce chevalier de coupe, cette énergie de chevalier de coupe, est une énergie de stabilisation. C'est l'élément moteur qui va vous permettre de vous poser, de vous stabiliser et d'être beaucoup plus à l'aise. 8 de bâton, ici, il nous parle de la rapidité. Il y a un échange très, très rapide entre vous et cette personne qui n'est peut-être... Alors, c'est ça qui est intéressant. J'ai l'impression que cette personne, elle est à la fois avec vous et elle n'est pas avec vous. Comme s'il y avait une distance entre vous. Comme s'il y avait cette... Alors, est-ce que c'est la distance dans l'espace ? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas à côté de vous. Mais en même temps, elle est tellement présente dans vos échanges. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui se passe à distance ? C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un ou est-ce que vous n'échangez pas avec quelqu'un via les réseaux sociaux, via l'Internet, via téléphone ? Je ne sais pas, mais il y a ce côté et la personne est à la fois là et elle n'est pas là. Mais en même temps, sa présence, absence, elle est présente et absente à la fois, en fait, pour vous, c'est très stimulant, c'est très motivant, c'est très dynamique parce que ça vous apporte beaucoup de compréhension. Ça vous apporte beaucoup de compréhension, beaucoup de nouvelles idées et ça vous inspire énormément. 3DP. Ben oui, tu m'étonnes que vous avez besoin de vous poser parce que ça devient très lourd là. La communication était très bloquée, les échanges étaient très bloqués, vous étiez sur vos gardes, vous étiez sur vos gardes, ben là justement, vous allez pouvoir vous en libérer de tout cela, le magicien, parce qu'il y a une nouvelle étape, il y a une nouvelle possibilité de relancer les choses, il y a une nouvelle façon de procéder, il y a une nouvelle idée, et 5DP, il y a un apaisement notamment au plan de votre mental. On n'est plus dans cette volonté stérile, mais on est dans quelque chose de très très constructif, très très posé, parce qu'on sent qu'on est presque au bout de quelque chose et que c'est presque là, c'est à la portée de main, voilà, merci beaucoup, c'est à portée de main votre affaire, oui, c'est à portée de main et encore la mort, incroyable, au même endroit. Oui, il y a cette transformation profonde de votre pensée, de votre approche de la situation, je crois que vous allez être un peu plus à l'aise et beaucoup plus soulagé par rapport à ces idées, donc vous n'avez plus cette combativité de ce 5DP qui vous mettait dans quelque chose de lourd, quelque chose de difficile et vous avez le 6 de bâton parce que vous allez sentir et ressentir ce côté réussite, ce côté j'ai bien avancé, j'ai bien progressé, donc je n'ai pas de soucis à me faire dans cette affaire. Alors, avec notre oracle, quels sont les messages de notre oracle ? On a l'injustice, l'injustice qui nous parle ici beaucoup de déséquilibre, d'un déséquilibre qui sera rectifié, qui sera retravaillé parce que, en fait, c'est ce personnage-là. Est-ce qu'entre vous et ce chevalier de coupe, ça peut être une femme comme ça peut être un homme, évidemment, ce n'est pas parce que c'est un chevalier de coupe que pour autant, c'est que du masculin, mais il y a ce côté apaisant de ce chevalier de coupe. Est-ce que votre relation entre vous et ce chevalier de coupe n'est pas actuellement déséquilibrée ? Parce que j'ai cette présence et absence à la fois. Est-ce qu'il ne serait pas justement possible d'avoir une présence un peu plus continue, une présence un peu plus marquée dans la matière, dans la vie de tous les jours ? J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas très, comment dire cela, très équilibré. Peut-être que cette personne, et on sentait au départ avec le chevalier de coupe que cette personne est là par intermittence. Est-ce que là, vous n'allez pas travailler sur une stabilisation de la relation et des échanges ? Vous avez le cercle. Je crois qu'il y a quelque chose ici à unifier. Mais il y a encore cette idée de unifier, de retrouver quelque chose de beaucoup plus solide et puis surtout de retrouver quelque chose de plus serein entre vous, entre cette personne et vous. Je crois qu'il y a quelque chose qui vous échappe par rapport à cette personne. Vous allez apprendre quelque chose sur cette personne où elle va vous livrer une information. Et cette information pour vous sera presque la possibilité de regarder les choses différemment et de vous retrouver vraiment dans ce côté équilibré qui manque dans cette carte d'injustice. Alors, l'injustice ici, il n'y a rien d'injuste, ni vis-à-vis de vous, ni contre vous. Enfin, voilà. Il n'y a rien d'injuste. Il y a plutôt quelque chose de déséquilibré. Et le déséquilibre, parce que c'est vraiment le point fondamental dans ce tirage, c'est ce chevalier de coupe. Parce que c'est lui qui vibre ici avec toutes ces cartes et notamment l'oracle. Les sentiments exacerbés, oui, je pense qu'il y a quelque chose ici qui est assez difficile à capter parce qu'il y a beaucoup trop d'instabilité dans la relation. Et notamment ce côté présence-absence. Comme s'il y a quelqu'un ici qui voyage beaucoup, qui se déplace beaucoup et ça influence votre relation, ça influence vos échanges et puis peut-être que ça limite aussi la stabilisation. Ou peut-être que vous voyez que par intermittence, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui marque cette instabilité et je crois que ça conduit à des émotions assez compliquées, difficiles, à ce 3DP parce qu'il y a quand même de la souffrance là. Sur ce côté présence-absence, il y a quand même des sentiments difficiles à digérer et peut-être et peut-être aussi difficiles à exprimer parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a un échange qui est très fluide pour l'instant mais je crois justement que c'est ce qui va se passer, ça va devenir beaucoup plus fluide. Le jugement parce qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Ce qui va se transformer, c'est vraiment ce côté communicationnel. On va communiquer davantage, on va se dire plus aisément les choses, on ne sera plus sur ses gardes et on va davantage s'exprimer et je crois que l'expression proviendra d'abord de cette personne vers vous puis ensuite bien évidemment ce sera un dialogue et non un monologue mais le départ de la communication proviendra de ce chevalier de coupe, de celui qui a ou celle qui a cette énergie de chevalier de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'instabilité. Alors l'instabilité peut être, parce que c'est important apparemment que je vous le dise, l'instabilité peut être physique, c'est-à-dire que la personne voyage beaucoup n'est pas là mais l'instabilité peut être aussi émotionnelle, c'est-à-dire que la personne a ses hauts et bas, ses changements d'humeur qui font que finalement vous ne pouvez pas établir quelque chose de solide. Donc elle peut être présente physiquement mais émotionnellement être quelque chose de très très instable. Donc voilà chers amis, on va prendre un petit message pour vous pour juste vous donner quelques autres éléments de réflexion. Corps mental, le corps mental c'est exactement ce 5 d'épée, ce page d'épée et ce 10 d'épée pardon. Sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de ta mission d'âme, il t'aide à équilibrer, mais on est en plein dedans, à équilibrer le plan matériel avec le spirituel. Par ton magnétisme et un amour infini, le merveilleux se produit. Voilà pour le petit message. Je crois que tout est dit, je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.